Bien, bonsoir, je pense qu'il est l'heure, il est l'heure de repartir sur le webinaire, le webinaire est bien sur la groupe ce soir, un webinaire un petit peu différent, j'espère que vous allez bien, et nous accueillons Anastasia, qui s'occupe de la traduction pour notre invité d'honneur, Ravet Chassky. Bonsoir, bonsoir, très heureux de vous accueillir dans notre webinaire, ce soir nous n'allons pas parler d'un moteur d'honneur précisément, mais plutôt de partenariat sur la groupe. Alors ce soir à nouveau, les webinaires, vous le savez, ont un peu changé dans les derniers temps, nous avons des présentations tantôt du projet d'un moteur d'honneur, et d'autres fois nous avons, bien sûr, le programme de partenariat sur la groupe. Vous savez, что у нас, в принципе, формat немножко изменился, иногда у нас презентация, посвященная именно двигателям d'honneur, а иногда именно партнерской программе Solar Group. Et bien, voilà, je pense que ce soir nous allons céder la place à notre invité qui est Pavel, j'invite également tous les retardataires à se connecter, bien sûr, qui vont toujours un petit peu arriver en cours de route, c'est pour ça que je traîne aussi un petit peu au départ, et certains auront l'occasion de voir, malheureusement, le replay, et ce ne sera pas en direct. Oui, donc. Donc, passons à Pavel maintenant et je vais commencer par dire ce que c'est que le programme des partenaires et pourquoi on l'utilise. C'est plus souvent qu'on parle des programmes de partenaires pour les partenaires. Maintenant, je veux dire pourquoi elle utilise le programme des partenaires. D'habitude, nous parlons du programme des partenaires pour les partenaires, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler pourquoi l'entreprise utilise cette forme. En 2017, quand on a commencé le financement du projet moteur d'Uinov, l'entreprise n'avait pas du tout d'argent pour la publicité. Et la décision a été prise d'utiliser le programme des partenaires comme un outil principal de publicité. Et l'entreprise produisait quand même les matériels publicitaires, l'espace client et l'infrastructure pour le travail des partenaires. Et donc, les partenaires gagnaient de l'argent seulement pour le résultat. Ils pouvaient avoir leur récompense référentielle pour le résultat. Et l'entreprise ne dépensait pas de l'argent sur la vérification des hypothèses publicitaires. Aujourd'hui, des banques, des compagnies d'assurance, des institutions financières, des magasins en ligne disent tous que c'est le moyen le plus efficace de la publicité, les programmes du partenariat. Le programme du partenariat est considéré comme l'outil le plus efficace de la publicité parce qu'à son lassement, il n'y a pas de nécessité de dépenser de l'argent sur la publicité, justement. Et en même temps, on peut lancer plusieurs campagnes publicitaires dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions. En créant juste les conditions pour que les partenaires puissent travailler dans ces régions-là. Dès que les premiers investissements sont apparus dans l'entreprise, l'entreprise a commencé à payer les récompenses référentielles aux partenaires et ils ont commencé à gagner de l'argent. Oui, et en créant des conditions, l'entreprise a pu donc entrer dans le marché. C'était quoi les conditions ? C'est le soutien technique, le soutien informationnel, le service de paiement, les matériels publicitaires, etc. Mais l'entreprise a voulu une croissance rapide pour que les partenaires fassent eux-mêmes les investissements et pour que les partenaires trouvent d'autres partenaires qui aussi pourront attirer les investissements. Et nous avons créé le système basé sur beaucoup de niveaux, ce qui s'appelle MLM, quand un partenaire crée une équipe qui est intéressée dans leurs résultats. Qu'est-ce que nous avons pu atteindre ? Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 partenaires qui travaillent dans plus de 200 pays du monde. Il y a plus de 30 000 investisseurs et malgré la pandémie, nous nous développons dans beaucoup de pays et nous avons une position très forte, très ferme, très stable. Si, par exemple, dans un pays individuel, la situation due à la pandémie est pire, une meilleure situation dans d'autres pays ne permet pas d'avoir des dégâts par rapport au paiement. Donc, les paiements sont toujours assurés et l'argent qui vient des investisseurs, nous le dépensons aussi de façon très efficace. Et du coup, les investisseurs sont contents parce qu'ils voient la distribution efficace des moyens, l'entreprise qui nous a embauchés, Sovelmash, est contente parce que l'argent vient en du temps. Et les partenaires sont contents parce qu'ils peuvent gagner. Et en plus, tous les investisseurs n'ont pas suffisamment d'argent pour investir au niveau qu'ils veulent et puis avoir un montant. suffisamment de dividendes. Et c'est pour cela qu'ils utilisent le programme des partenaires pour pouvoir investir plus. Pour devenir partenaire, il n'y a pas besoin d'argent. Il faut juste partager des informations sur le projet. Le projet est tendance et les gens y investissent volontiers. Voici une petite préface pour dire quelques mots sur ce programme des partenariats et pourquoi l'entreprise a choisi ce moyen d'investissement. C'est tout. Et maintenant, je redonne la parole à Gilles. Oui, 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 oui. Merci, Pavel, pour ces premières explications. Donc, il y a souvent aussi des gens qui ne savent pas qu'effectivement, ce côté partenariat existe. Je voudrais aussi connaître le rôle exact de Pavel parce que nous, en tant que partenaire, nous connaissons le rôle de Pavel, mais peut-être aussi expliquer à certaines personnes qui sont nouvelles, quel est le rôle de Pavel Chatsky. Oui, donc moi je suis chef du réseau des partenaires chez Solar Group et ma fonction, mon rôle, c'est l'expansion mondiale de notre programme du partenariat. Ce qui, en toute façon, vient de réaliser des projets, de formation d'actifs en forme de partenaires et d'investisseurs loyaux, qui, en suivant, travaillent ensemble dans les compagnies, dans les investissements et dans les partenaires partenaires. Oui, et donc cela mène à la réalisation des projets, à la formation des actifs, les partenaires, les investissements loyaux à l'entreprise. qui, par la suite, peuvent gagner sur les investissements ? Si il n'y avait pas eu de pandémie et de restrictions, maintenant il n'y aurait pas 10 000 partenaires, mais 50 000. Voilà, c'est mon objectif et c'est mon rôle dans l'entreprise. Bien, merci Pavel, merci pour ces explications. C'est vrai qu'on peut aussi gagner de l'argent aujourd'hui grâce à Solar Group et je crois que beaucoup de nos membres ne sont pas forcément au courant ou ne l'ont pas compris ainsi. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que ces personnes puissent mieux comprendre le fonctionnement de ces parties partenaires ? C'est une petite question un peu en aparté, et bien que nous avons quelques membres qui ont posé des questions et nous allons pouvoir y répondre dans un instant. Merci, Pavel, pour cette explication. Pour que les investissements en Solar Group, ce que nous devons faire ? Comment comprendre le fonctionnement ? Comment comprendre le fonctionnement ? Je continue. Oui, donc il y a deux outils principaux comment gagner. Le premier moyen, c'est devenir investisseur. C'est le moyen le plus simple. Si vous avez de l'argent et vous voulez le multiplier, vous pouvez juste investir dans le projet et puis gagner sur ces investissements. Je continue. Le deuxième moyen pour l'investisseur, c'est d'utiliser la bourse interne. Donc, avant l'introduction en bourse, un investisseur peut vendre ses parts aux gens qui sont intéressés. Donc, pendant la réalisation du projet et à la fin du financement, il y a une opportunité pour les investisseurs de vendre leurs parts. Et donc, ceux qui veulent acheter, donc acheter un prix plus avantageux. Oui. Et le deuxième gros outil, c'est donc les dividendes. Un investisseur devient actionnaire et il a le droit d'avoir des dividendes sur les actions qu'il a acheté. Et donc, ce sont les dividendes du profit de l'entreprise à la fin du projet, à la fin du financement. Donc, l'entreprise commence à avoir des contrats, à avoir des commandes, des autres. Et donc, l'entreprise gagne de l'argent sur cela. Et cet argent est distribué entre les actionnaires et l'entreprise. Oui. Et le troisième outil. Après, la compagne raive du coin-d'annonce, actif et scèner avec des programmes, actifs et les simplement les portfolios ont à tirer. La compagne pour publie. En fait, la compagne sur le public... ... des investisseurs d'annonce, dans l'abonnement ou dans l'abonnement. Et les actifs vendront. Donc, les accionnaires peuvent vendre leurs actifs. Par exemple, comme les compagnies de la dernière IPO, les compagnies RNBNB ou les compagnies Ozone. Beaucoup de compagnies le font. Oui, et donc le troisième gros outil, c'est si l'entreprise a du profit et si l'entreprise a des actifs intellectuels, par exemple, et si tout cela peut être évalué à la bourse, dans ce cas, l'entreprise peut entrer en bourse, par exemple de Londres ou de Moscou, n'importe, et dans ce cas, l'investisseur peut vendre ses actions. Beaucoup d'entreprises le font, cette introduction bourse, par exemple, récemment, c'était les entreprises comme RNBNB et Ozone et d'autres. Le получение des dividendes signifie le получение passive de l'argent. Le выход sur l'IPO est le meilleur выход quand les investisseurs поддержent les dollars à ce moment, à ce moment où il faut les vendre. Ce sont les plus cherches et les plus cherches. Les dividendes, cela veut dire un revenu passif, et l'introduction bourse, c'est vraiment le moyen le plus profitable, parce que cela voudra dire que les investisseurs avaient gardé leur argent jusqu'au moment où cet argent devient le plus profitable, jusqu'au moment où les actions deviennent les plus profitables possibles. Et aussi, quand la bourse marche bien, si la capitalisation de l'entreprise augmente, et si le prix des actions augmente, dans ce cas, les investisseurs pourront aussi acheter et vendre, parce que le prix va croître tout le temps. Donc, voici ma réponse sur comment gagner sur l'investissement. Mais si vous n'avez pas d'argent pour investir, quoi faire ? Je continue. Comme je l'ai déjà dit avant, il y a la possibilité de travailler sur l'investissement du projet. Qu'est-ce que c'est l'investissement du projet ? C'est ce qui, si je parle en simple langue, c'est ce qui, quand vous partagez l'information avec un client potentiel, et le client prend une décision sur l'investissement. Oui. Donc, dans ce cas, vous pouvez gagner sur la promotion du projet. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous partagez les informations avec un client potentiel qui, par la suite, voudra investir lui-même. Et donc, quand cet investisseur potentiel prend la décision d'investir, vous recevez une récompense au montant de 15% de la somme de son investissement. Cela veut dire que seulement 15% de la compagnie a payé sur l'investissement. Cela voudra dire que l'entreprise aura payé seulement 15% pour la publicité. C'est très, très peu par rapport à d'autres outils publicitaires, par rapport à d'autres campagnes publicitaires. Et, à mon avis, les partenaires sont divisés en plusieurs catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui font de la promotion pour avoir un revenu supplémentaire. Par exemple, une personne a un travail à temps plein et, par exemple, cette personne parle à ses collègues du projet et a 15%. Donc, si ces collègues-là deviennent investisseurs et cette personne reçoit les 15% et les investissent aussi. Donc, c'est un partage d'informations avec les collègues, les amis, la famille. Donc, c'est très facile et les personnes s'enregistrent dans l'espace client ou bien ils utilisent le lien référentiel et puis suivent un webinaire pour avoir plus d'informations. C'est très simple. Des partenaires de ce type gagnent jusqu'à 1000$ par mois, mais c'est une bonne somme et, par exemple, d'habitude, ils peuvent investir la moitié de cette somme et puis, donc, dépenser l'autre moitié sur leurs propres besoins. L'autre catégorie, ce sont les partenaires professionnels. Ils gagnent vraiment de l'argent sur cela. Ils créent leur équipe, leurs équipes et leurs structures. Je vais vous expliquer la différence. Si vous êtes seul, vous avez seulement 24 heures dans une journée. Mais si vous avez une équipe, 3, 5, 10 personnes, vous pouvez dormir, mais d'autres travaillent pendant que vous dormez. Moi aussi, je suis partenaire. À une époque, j'étais partenaire senior. Et maintenant, dans ma structure, il y a plus de 40 000 personnes. Depuis deux ans déjà, je ne fais rien pour développer ma structure. Mais chaque matin, je me lève et je regarde mon portable et je vois dans ma boîte mail que, par exemple, je vois 20 ou 30 messages comme quoi j'ai gagné 2, 3, 5, 10 dollars. Et ainsi de suite. Je me lève, je regarde mon portable et ça me met tout de suite de bonne humeur. Et puis, j'utilise cet argent pour payer mon paquet d'investissements. Et comment, donc, c'est devenu possible grâce à ces équipes-là qui travaillent dans des pays différents et qui travaillent pendant que tu dors? La deuxième catégorie, donc, des partenaires, donc, c'est les deux. Ils sont en même temps les investisseurs qui promeuvent le projet et propagent les informations sur le projet. Et en même temps, ils forment les équipes, ils aident les partenaires dans leur structure pour que ces partenaires-là forment leur propre structure. Je sais que de tels partenaires gagnent jusqu'à 15 000 dollars par mois. Ce sont vraiment de très bons montants et ils achètent les paquets jusqu'à 150 000 dollars. Moi-même, par exemple, je ne sais pas comment remplir mon espace client, comment y mettre de l'argent. Je ne l'ai jamais fait depuis trois ans parce que j'ai toujours rechargé et rempli mes paquets grâce à mes récompenses référentielles. C'est pour cela qu'on me prend parfois au dépourvu. On me demande comment recharger mon compte personnel, mais moi, je ne sais pas comment faire parce que je ne l'ai jamais fait. Voici donc les partenaires qui n'ont pas besoin d'investir tout de suite. Ils peuvent gagner de l'argent, puis en investir une partie, puis acheter quelque chose, regagner, etc., et ainsi de suite. Voilà cette histoire. Je donne la parole à Gilles. Voici ma réponse et je redonne la parole à Gilles. Bien. Merci, Pavel. Merci pour ces explications. C'est vrai qu'on peut aussi gagner de l'argent aujourd'hui grâce à Solar Group et je crois que beaucoup de nos membres ne sont pas forcément au courant ou ne l'ont pas compris ainsi. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que ces personnes puissent mieux comprendre le fonctionnement de ces parties partenariats ? C'est une petite question un peu en aparté. Nous avons quelques membres qui ont posé des questions et nous allons pouvoir y répondre dans un instant. Merci, Pavel, pour ces explications. Tout ce qui est, pour les renforcer, nous avons compris, qu'il ne peut pas faire ? Comment comprendre le fonctionnement ? Comment comprendre les renforces ? Comment comprendre les renforces ? Comment comprendre les renforces d'un coup. On peut être renforcé. C'est un peu plus. Quand vous avez des revenus et vous voulez les renforcer, vous pouvez les renforcer. Vous pouvez les renforcer dans le projet et ensuite vous pouvez les renforcer dans les effets. Je continue. Oui, donc il y a deux outils principaux comment gagner. Le premier moyen, c'est devenir investisseur. C'est le moyen le plus simple. Si vous avez de l'argent et vous voulez le multiplier, vous pouvez juste investir dans le projet et puis gagner sur ces investissements. Je continue. Le deuxième moyen pour l'investisseur, c'est d'utiliser la bourse interne. Donc, avant l'introduction en bourse, un investisseur peut vendre ses parts aux gens qui sont intéressés. Donc, pendant la réalisation du projet et à la fin du financement, il y a une opportunité pour les investisseurs de vendre leurs parts. Et donc, ceux qui veulent acheter, donc acheter un prix plus avantageux. Le deuxième moyen pour l'investisseur, c'est l'investisseur. Le deuxième moyen pour l'investisseur devient actionnaire et il a le droit d'avoir des dividendes sur les actions qu'il a achetées. Et donc, ce sont les dividendes du profit de l'entreprise à la fin du projet, à la fin du financement. Donc, l'entreprise commence à avoir des contrats, à avoir des commandes, des autres. Et donc, l'entreprise gagne de l'argent sur cela. Et cet argent est distribué entre les actionnaires et l'entreprise. Et le troisième moyen pour l'investisseur, c'est que la compagnie montre l'investisseur, qui possède l'intellectual et d'autres activités qui peuvent être considérés sur la bourse. Oui. Et donc, le troisième gros outil, c'est... Si l'entreprise a du profit et si l'entreprise a des actifs intellectuels, par exemple, et si tout cela peut être évalué à la bourse, dans ce cas, l'entreprise peut entrer en bourse, par exemple, de Londres ou de Moscou, n'importe. Et dans ce cas, l'investisseur peut vendre ses actions. Beaucoup d'entreprises le font, cette introduction bourse. Par exemple, récemment, c'était les entreprises comme Airbnb et Ozone et d'autres. Les dividendes, cela veut dire un revenu passif et l'introduction en bourse, c'est vraiment le moyen le plus profitable parce que cela voudrait dire que les investisseurs avaient gardé leur argent jusqu'au moment où cet argent devient le plus profitable, jusqu'au moment où les actions deviennent les plus profitables possibles. Et aussi, donc, quand la bourse marche bien, si la capitalisation de l'entreprise augmente et si le prix des actions augmente, dans ce cas, les investisseurs pourront aussi acheter et vendre parce que le prix va croître tout le temps. Donc, voici ma réponse sur comment gagner sur l'investissement. Mais si vous n'avez pas d'argent pour investir, quoi faire? Je continue. Oui. Donc, dans ce cas, vous pouvez gagner sur la promotion du projet. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous partagez les informations avec un client potentiel qui, par la suite, voudra investir lui-même. Et donc, quand cet investisseur potentiel prend la décision d'investir, vous recevez une récompense au montant de 15% de la somme de son investissement. Cela veut dire que l'entreprise aura payé seulement 15% pour la publicité. C'est très, très peu par rapport à d'autres outils publicitaires, par rapport à d'autres campagnes publicitaires. Et, à mon avis, les partenaires sont divisés en plusieurs catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui font de la promotion pour avoir un revenu supplémentaire. Par exemple, une personne a un travail à temps plein. Et donc, par exemple, cette personne parle à ses collègues du projet et a 15%. Donc, si ses collègues deviennent investisseurs et cette personne reçoit les 15% et les investit aussi. Donc, c'est un partage d'informations avec les collègues, les amis, la famille. Donc, il n'y a pas de… Donc, c'est très facile. Et donc, les personnes s'enregistrent dans l'espace client ou bien ils utilisent le lien référentiel et puis suivent un webinaire pour avoir plus d'informations. C'est très simple. Donc, les partenaires, comme ça, comme ça, travaillent jusqu'à 1 000 $ par mois. Mais c'est une bonne somme et, par exemple, d'habitude, ils peuvent investir la moitié de cette somme et dépenser l'autre moitié sur leurs propres besoins. L'autre catégorie, ce sont les partenaires professionnels. Ils gagnent vraiment de l'argent sur cela. Ils créent leurs équipes, leurs équipes et leurs structures. Je vais vous expliquer la différence. Si vous êtes seul, vous avez seulement 24 heures dans une journée. Mais si vous avez une équipe, 3, 5, 10 personnes, vous pouvez dormir, mais d'autres travaillent pendant que vous dormez. Moi aussi, je suis partenaire. À une époque, j'étais partenaire senior. Et maintenant, dans ma structure, il y a plus de 40 000 personnes. Depuis deux ans déjà, je ne fais rien pour développer ma structure. Mais chaque matin, je me lève et je regarde mon portable et je vois dans ma boîte mail que, par exemple, je vois 20 ou 30 messages comme quoi j'ai gagné 2, 3, 5, 10 dollars et ainsi de suite. À chaque fois, je me lève, je regarde mon portable et ça me met tout de suite de bonne humeur. Et puis, j'utilise cet argent pour payer mon paquet d'investissements. Et comment, donc, c'est devenu possible grâce à ces équipes-là qui travaillent dans des pays différents et qui travaillent pendant que tu dors ? La deuxième catégorie des partenaires, donc, c'est les deux. Ils sont en même temps les investisseurs qui promeuvent le projet et propagent les informations sur le projet. Et en même temps, ils forment les équipes, ils aident les partenaires dans leur structure pour que ces partenaires-là forment leur propre structure. Je sais que de tels partenaires gagnent jusqu'à 15 000 dollars par mois. Ce sont vraiment de très bons montants et ils achètent les paquets jusqu'à 150 000 dollars. Moi-même, par exemple, je ne sais pas comment remplir mon espace client, comment y mettre de l'argent. Je ne l'ai jamais fait depuis trois ans parce que j'ai toujours rechargé et rempli mes paquets grâce à mes récompenses référentielles. C'est pour cela qu'on me prend parfois au dépourvu. On me demande comment recharger mon compte personnel, mais moi, je ne sais pas comment faire parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, voici ma réponse et je redonne la parole à Gilles. Merci, Pavel. C'est très intéressant. C'est vrai que ce côté où on peut se payer des millions de parts sans que cela nous coûte de l'argent, c'est quelque chose, une notion que beaucoup de novembre n'ont pas bien saisie. Et c'est vraiment l'occasion effectivement de l'expliquer qu'on peut gagner de l'argent en faisant nos présentations ou en dormant. Et aussi de préciser effectivement qu'on peut retirer cet argent dans sa poche comme ça a été dit. Oui, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est vrai qu'on peut acheter des millions de dollars et ne meurt pas de l'argent. C'est-à-dire qu'on peut acheter de l'argent. C'est-à-dire qu'on peut acheter des présentations ou, comme vous l'avez dit, qu'on peut acheter des présentations. Et encore, c'est-à-dire qu'on peut acheter des revenus. Oui, c'est-à-dire qu'on peut acheter des revenus. Je suis là au webinaire avec vous. Et donc, pendant que je vous parle, j'ai déjà reçu cinq messages comme quoi j'ai gagné de l'argent. Donc, c'est vrai. C'est une réalité. Oui, c'est-à-dire qu'on peut acheter des revenus. C'est-à-dire qu'on peut acheter des millions de dollars en ayant le capital initial zéro. Et c'est vrai aussi qu'on peut retirer de l'argent. Pour cela, il y a tous les éléments nécessaires. Dans le cabinet privé, vous trouverez tous les matériaux d'information, un speaker kit pour faire des présentations, toutes les présentations, des nouvelles, des boucles, toutes les informations que vous trouverez dans le cabinet privé. Oui, il y a tous les outils dans l'espace client. Il y a toutes les informations. Il y a ce qui s'appelle un speaker kit pour faire des présentations. Il y a des brochures. Il y a tout. Ou bien, vous pouvez juste poser les questions à Julie Weber. Il y a aussi une partenaires. Elle est une famille. Si je ne sais pas ce qu'il y a des questions, je peux toujours m'envoyer à ton invité. Il m'aide ou à un partenaires national. Il a toujours besoin d'une information. Il y a toujours une aide. Le réseau de partenaires, c'est comme une grande famille. Et si je ne sais pas quelque chose, je peux demander à mon père ou à un représentant national. Et eux, ils vont savoir quelque chose que moi, je ne sais pas. Donc, c'est très facile. C'est très facile. Mais à l'entrée de l'analyse, au prochain, nous avons créé une académie de partenaires où nous nous donnons des matériaux métodiques sur le sujet de l'avenir à chaque partenaires. C'est très facile. Et je vais vous dévoiler un peu un mystère. L'année prochaine, nous lançons le programme qui s'appelle l'Académie des partenaires, où il y a vraiment une méthodologie comment faire pour chaque statut, pas à pas, pour atteindre les résultats. Nous soubérons l'information aux самых лучших partenaires, comme Jules Weber, Birdy Kumar, beaucoup de différents partenaires, Alexandre Manjoula. Nous soubérons, les structurons et les créons d'instructions, qui répondent à tous. Nous allons donc récolter, collecter des informations, des partenaires vraiment très forts, telles que Jules Weber, Birdy Kumar, Alexandre Manjoula. Et nous allons structurer toutes ces informations et donc faire une sorte d'instruction pour tout le monde. C'est comme ça. Nous vous demandons combien vous voulez gagner. Vous vous demandez 100$. Nous vous demandons combien vous voulez faire pour gagner cette somme. Si vous voulez gagner plus de dollars, nous allons vous dire donc des pas précis que vous devez faire pour gagner encore plus. Et bien sûr, tout cela est fait pour que les projets se réalisent et pour que cela apporte de l'argent aux investisseurs et pour que cela augmente leur niveau de prospérité. Oui, et aussi, par exemple, on envisage ne pas seulement des projets d'investissement, mais aussi des causes caritatives. Par exemple, j'ai été en Afrique et je n'ai pas aimé le fait qu'il y a trop de plastique dans l'océan. Donc, on envisage un projet pour retirer ce plastique de l'océan. Donc, on peut investir, on peut donc participer dans le programme de partenariat. Et en même temps, on améliore la vie sur la planète en faisant sa contribution, par exemple, pour retirer le plastique de l'océan. Cette idée est née quand Pavel Philippov et moi, nous étions au Maroc et nous sommes venus sur une place et nous avons vu l'océan pour la première fois dans notre vie. Et nous avons vu comme une vague de plastique. Et ainsi, cette idée est née. C'est toujours une autre histoire. Mais c'est déjà une autre histoire. C'est une très belle histoire parce que si je me rappelle bien, si vous êtes passé au Maroc, c'était lorsque vous êtes venus en Afrique pour la première fois, lorsque nous avons ouvert la Côte d'Ivoire. Donc, c'est sympatique, effectivement, de nous rappeler que nous avons ouvert des partenariats nationaux. Nous devons avoir un petit peu d'informations sur ce programme de partenariat national, qui est également une initiative du chef du partenariat, justement. Oui, c'est une très bonne histoire, c'est quand vous, par-ci, vous êtes en Afrique, et vous vous êtes en train de venir à la Côte d'Ivoire. Nous allons, par exemple, à cette question, on va passer à la Côte d'Ivoire. Parce que vous, comme le responsable, vous, comme le responsable, cette idée, vous avez décidé de faire cette idée. Oui, c'est vrai, effectivement, au jour d'aujourd'hui nous avons ouvert 12 représentations nationales, une partie en Asie, une partie en Europe et une partie en Afrique. Donc, tout d'abord, ces représentations nationales, c'est une opportunité pour les gens du pays de participer dans l'investissement dans le projet. Parce que, avant l'ouverture d'une représentation nationale, l'équipe mène beaucoup de travaux préparatoires. Par exemple, quand nous ouvrions notre première représentation en France, beaucoup de travail a été fait, par exemple, la traduction de l'espace client, du site internet, de toutes les présentations en langue française, et aussi, donc, la création du service technique. Nous avons corrigé le contrat d'investissement et aussi ses annexes pour pouvoir, donc, recevoir des investissements des citoyens de France et d'Afrique. Et l'entreprise devait aussi obtenir une licence pour mener des activités d'investissement. Et, bien sûr, un rôle majeur est joué par l'équipe de partenaires qui organise ce travail sur le territoire du pays où il y a cette représentation nationale. Notre actif principal, ce n'est pas l'argent, ce sont les gens qui ont confiance en nous et qui travaillent en ayant cet objectif dans le futur. Et en Afrique et en France, peut-être, bon, en Afrique, c'est sûr, c'est Alphonse, c'est Barbara, c'est Gilles. Nous avons pu ouvrir les représentations nationales seulement grâce à cette équipe. Oui, et donc, d'abord, nous créons l'infrastructure de l'infrastructure. Nous avons pu ouvrir les représentations nationales seulement grâce à cette équipe. Oui, et donc, d'abord, nous créons l'infrastructure et puis nous pouvons organiser des webinaires, des présentations physiques, des rencontres pour parler aux gens de la technologie du projet et des moyens pour gagner. Et tout cela a un caractère de système, tout cela est fait régulièrement. Ainsi, nous pouvons fournir donc aux participants potentiels et aux clients potentiels et actuels des informations d'actualité. Nous avons tellement de clients parce que nous sommes ouverts et on nous fait confiance. Nous nous disons combien d'investisseurs nous avons, combien de partenaires, combien de pays, combien on gagne. Nous sommes très ouverts. Voilà ce que c'est une représentation nationale. Merci Pavel pour ces réponses. Je propose de prendre quelques questions. S'il y a d'ailleurs des gens qui veulent poser des questions dans le chat, n'hésitez pas. Nous en avons déjà eu hors ligne avant ce webinaire. Et, Pavel, on va peut-être pouvoir commencer à répondre à certaines questions qui ont été posées. Merci beaucoup, Pavel, pour répondre. Nous allons passer aux questions. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser en chat. Nous avons des questions qui ont été posées avant notre éthir. Nous allons maintenant passer à eux. Oui, Anastasia, je vais lire en russe, vous les envoquer. Merci. Quel est-ce que je peux faire assez de mon argent dans le groupe, en tant que l'accueil, La première question est comment je peux gagner suffisamment d'argent sans avoir la possibilité de avoir cette première somme pour investir ? Comme je l'ai déjà dit, on peut gagner sur le programme de partenaires. Vous allez commencer par vous enregistrer dans l'espace client et il faut se renseigner auprès de Gilles Weber par rapport à comment le faire. Il y a une section partenaires, vous la verrez tout de suite sur la première page. Il faut copier le lien référentiel et l'envoyer à votre ami. Et juste dire, regarde, il y a quelque chose d'intéressant et tu peux gagner sur cela. Votre ami vous demandera donc c'est quoi ça ? Et vous irez au webinaire entre temps pour voir vous-même ce que c'est. Et puis vous lui raconterez comment on peut gagner sur cela. Une personne sur quatre prend l'argent et commence à investir. C'est assez simple et 10 000 personnes tous les jours le font. Si vous voulez gagner plus et plus sérieusement ? Et si vous voulez gagner plus et plus sérieusement ? Vous devez étudier complètement le projet, plein d'informations sur la compagnie, plein d'informations sur le projet pour être expert en cette information. Dans ce cas, vous devez vraiment étudier très profondément le projet. Vous devez savoir tout sur l'entreprise et sur le projet pour être un vrai expert en cela. Pour que vous puissiez répondre à n'importe quelle question d'un investisseur. Et lui explique pourquoi il doit participer en tant qu'investisseur ou en tant que partenaire. Il n'y a pas de questions auxquelles il n'y a pas de réponses. Les gens veulent toujours gagner pour vivre mieux. D'une manière ou d'une autre, vous pourrez trouver votre propre outil pour commencer à gagner. Si vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas de temps, vous pouvez juste investir. Si vous avez les deux, l'argent et le temps, vous pouvez participer au programme des partenaires et aussi investir. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez gagner sur le programme des partenaires. Et même si vous n'avez ni l'argent ni le temps, vous pouvez gagner quand même en apprenant ceux qui veulent gagner de l'argent et ceux qui ont du temps. Vous pouvez dormir et eux, les gens que vous allez apprendre, ils vont travailler et gagner de l'argent. Mais bien sûr que c'est mieux de travailler tous ensemble. Voici comment on peut gagner. En ce qui concerne les gens et les investissements, tôt ou tard, les gens commencent à investir. Il y a des gens qui disent au début, je ne crois pas. Vous lui envoyez des informations sur chaque étape. Par exemple, oui, tu vois, maintenant, on a commencé la construction. Maintenant, on a commencé ceci, cela. Maintenant, on reçoit déjà des commandes. Et à cette étape-là, ils disent, ah oui, d'accord, maintenant, je crois. Ils commencent à investir. Vous faites juste des réponses sur votre page et les gens regardent et vous croient, parce que c'est tout réel. Et puis, ces gens-là commencent à investir. Ils regardent juste vos publications et republications sur les réseaux sociaux et commencent à croire, parce que tout cela, c'est vraiment réel. Mais vous pouvez expliquer à des gens qu'ils peuvent investir aujourd'hui en investissant une somme minime et en payant avec des paiements échelonnés. Et ainsi, donc, ils peuvent fixer le prix en achetant ce petit paquet et par la suite, ils pourront augmenter leurs achats en gardant le même prix. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour gagner. Il y a encore plus de possibilités pour gagner. Et Gilles va vous parler d'encore plus de possibilités pour gagner. La question suivante, parlez, s'il vous plaît, de la relation entre Sovelmash et Solar Group. Deux entreprises se sont unies ici. Solar Group et ASPP ont fondé l'entreprise Sovelmash. Ils se sont mis d'accord que Solar Group est responsable pour le financement du projet et Sovelmash est responsable pour la réalisation du projet. Solar Group ne comprend rien en technologie. Mais nous savons comment organiser le financement. Et Sovelmash n'en comprend rien au financement, par contre. Mais ils savent comment gagner sur les technologies. Et c'est une union vraiment très forte. Au jour d'aujourd'hui, Solar Group a 49,5% des actions de Sovelmash. Donc, on peut dire que les 49,5% des actions appartiennent aux investisseurs de Sovelmash. C'est-à-dire qu'à l'ensemble du projet, l'entreprise Sovelmash va être divisée entre Sovelmash et les investisseurs. Voici cette relation entre Solar Group et Sovelmash. Ce modèle est très fiable. L'entreprise Solar Group défend, protège les clients, les investisseurs dans ce modèle. Et en cas de profit, elle garantit la distribution de ce profit parmi les investisseurs. Passons à la question suivante. Est-ce qu'on envisage dans le futur de créer un statut plus supérieur au statut de professionnel ? Tous les partenaires sont divisés en statuts. Il y en a cinq. Et le statut supérieur, c'est professionnel. Les professionnels travaillent beaucoup. Les professionnels gagnent le plus. Je suis professionnel. Moi, je suis professionnel. Je travaille 10 000 $ par mois. Je gagne 10 000 $ par mois. C'est possible grâce à la récompense profonde dans la structure. Il y a 20 000 $ par mois. Il y a 20 % de la contrat. Il y a 20 000 $ par mois. Il y a 20 000 $ par mois. Il y a 40 % de l'investissement. selon le contrat de partenariat, l'entreprise peut distribuer jusqu'à 40% de l'argent sur le réseau de partenaires. C'est très bien qu'il y ait si peu de professionnels. Il y a environ 80 personnes dans le monde entier. Mais parfois cette vie est tellement douce qu'il y a ce qui s'appelle le burn-out des professionnels. Ils ont bien travaillé en 2017 quand tout cela a commencé, et maintenant ils ne veulent plus travailler. Mais ils peuvent se permettre de ne pas travailler. C'est pour cela que l'entreprise veut que les professionnels ont aussi leurs défis à résoudre, pour que les professionnels aient de la motivation pour continuer à travailler. Le plus souvent, les professionnels sont quand même bien conscients, et ils pensent au développement de leur réseau. Le plus souvent, les professionnels s'occupent du développement de la première ligne. J'ai à peu près 3000 personnes dans ma première ligne. En ce qui concerne la motivation, est-ce que l'entreprise veut ajouter ce nouveau statut au-dessus des professionnels, pour que les gens aient de la motivation pour aller encore plus en haut? Aujourd'hui, la compagnie est un peu d'autre. Nous, le prochain mois, nous créons des promotions pour les partenaires, pour qu'ils s'éteintent à chaque statut, pour faire plus et plus de résultats et obtenir un bonheur. Nous, nous suivons plutôt un autre chemin. Donc, l'année prochaine, nous allons faire un système de promotion de défis, pour que dans le cadre de chaque statut, des partenaires essayent de faire toujours plus pour avoir des bonus supplémentaires. C'est une excellente motivation. Et aussi, quand une personne gagne suffisamment de l'argent, d'habitude, elle veut aider les autres à devenir une personne publique. Elle devient une personne publique. C'est un élément de reconnaissance publique, comme quoi il est vraiment important. C'est un partenaire très cool, on peut dire. Et les professionnels, nous voyons à nos conférences et à nos webinaires, afin qu'ils nous racontaient comment ils ont pu gagner 10 000 $ par mois. Et nous invitons des professionnels aux webinaires, aux conférences, pour qu'ils parlent, comme moi, justement, comment ils ont pu gagner 10 000 $ par mois. Et pour qu'ils apprennent les autres à gagner aussi. Ils faisaient tous des pas très simples. Les choses de base sont la discipline, la persévérance et une certaine continuité. C'est pour cela que nous pensons que, pour l'instant, 5 statuts, c'est suffisant. En ce qui concerne les différences, je peux vous rencontrer avec chaque des 10 000 partenaires qui travaillent. Ils vous racontent, parce que la compagnie n'a jamais été abonné. Donc, commençons par la confiance. Je peux donc vous présenter chacun des 10 000 partenaires, et ils vont tous vous dire que l'entreprise n'a jamais menti à eux, ne les a jamais trompés. Donc, l'entreprise signe un contrat avec chaque partenaire, et sur la base de ce contrat, chacun peut donc défendre ses droits en justice. A part des matériaux, nous fournissons aussi l'espace client, c'est un espace complètement automatisé pour le travail. dans lequel le partenaire peut suivre ses enregistrements, sa structure, même les transactions des investissements dans sa structure. Comme je l'ai dit, le cabinet, nous le disons pendant 3 ans. Il est automatisé, et nous le modernisons toujours, pour que l'entreprise soit plus stable et plus rapide. J'ai déjà dit que l'espace client a déjà 3 ans, et tout le temps nous travaillons pour le faire plus automatique, plus modernisé, plus stable. Le cabinet, le cabinet, c'est absolument un endroit sans risque, où il y a plein d'informations et plein d'informations sur tous les clients, sur toutes les transactions et les achats. L'espace client, c'est vraiment un endroit sans risque, où il y a tous les registres, toutes les informations sur tous les clients et toutes les transactions. C'est la sécurité totale pour le travail des partenaires. Mais si un partenaire ne comprend pas quelque chose, le partenaire peut toujours s'adresser au service du soutien des clients. L'espace client, qui est tout à fait automatisé et qui est traduit en 21 langues, c'est l'un des avantages de notre système de partenaires. L'espace client permet de travailler avec les partenaires partout dans le monde, sans se limiter par une langue, par exemple. Vous pouvez travailler en français avec un introducteur ou avec un Google Translate. Il n'y a pas de limitation. Dans l'espace client, il y a aussi un outil publicitaire, où vous pouvez avoir les paramètres de Google, Pixel, Yandex, Facebook, pour suivre l'efficacité de votre campagne publicitaire. Parce qu'il y a des partenaires qui entrent déjà avec leurs structures déjà faites, ou avec leur propre business, et il y a beaucoup de canaux de publicité déjà faits. Et pour eux, le programme de partenaires, c'est justement un business pour investir leur argent dans la publicité. Et pour eux, c'est très important pour eux de suivre leurs investissements, leur campagne publicitaire, combien d'argent a été rendu, combien de gens se sont enregistrés, combien d'argent ils ont pu gagner. Et aussi, dans notre plan de marketing, il y a une clause spéciale, l'absence de risque de dépassement. Donc, c'est l'absence du risque de doublage, et d'un côté, ce n'est pas très pratique pour l'entreprise, parce que ça tue la concurrence. Mais, d'autre part, nous soutenons la philosophie des partenaires qui veulent travailler quelques temps, et puis juste vivre sur la récompense référentielle avec le revenu passif. Comme, par exemple, je fais ça, parce que j'ai déjà deux ans, je suis le chef du programme des partenaires, mais je ne m'occupe pas du développement de ma structure. Mais je n'ai pas peur que les professionnels de ma structure puissent me doubler, ils seront toujours au-dessus de moi, et je vais pouvoir toujours gagner sur eux. Et aussi, vous pouvez commencer sans avoir votre propre investissement, et donc déjà, par exemple, retirer les 50$ de votre récompense référentielle, sans attendre. Et donc, un gros avantage, encore une fois, pour 2021, c'est que nous allons fournir la méthodologie concrète, les matériels, comment gagner, quel pas il faut faire pour gagner. Ok. Est-ce qu'on va voir, donc, est-ce qu'on va mener la chaîne YouTube en format, donc, en plus de qualité ? Voilà. Oui. Oui. Pavel Filippov est responsable, donc, de la création du contenu. Et donc, nous en avons parlé aujourd'hui, que tout le contenu des vidéos va être traduit en 10 langues, et inclut le français. C'est assez cher, et donc l'entreprise dépense ces ressources pour que les partenaires puissent partager ces informations en leur langue. Et donc, la première vidéo qu'on va traduire, c'est une vidéo de 3 minutes sur notre sous-entrepreneur qui crée des constructions en métal pour notre centre d'ingénieurs, d'ingénierie. Et le 22 décembre, il y aura le webinaire, donc, final de l'année, où on fera le bilan, donc, de l'année qui va passer, et où on va donc parler de la réalisation du projet en français aussi, en votre langue. Pour nous, la chose la plus importante, c'est vos retours, donc, vos reposts, vos vues, vos j'aime, et nous allons ainsi voir que vous êtes intéressés, et nous allons faire plus de contenu. La question suivante, quel nuance-clé les gens doivent connaître avant qu'ils signent le contrat ? La clé principale, c'est qu'avant de pouvoir dormir et donc gagner pendant leur sommeil, il faudra d'abord bien travailler. Le business de partenaires, ce n'est pas un compte de fait, et parfois, au contraire, il faut ne pas dormir, comme, par exemple, je le fais maintenant. Mais c'est récompensé par un bon revenu passif. Et aussi une possibilité d'investir et gagner sur les investissements par la suite. Et le projet Moteur 29, ce n'est pas le seul projet, et cela groupe aura d'autres projets dans son portefeuille par la suite, et donc la structure qui est créée maintenant, il sera utilisé aussi dans les futurs projets. Donc, étudiez l'entreprise pour pouvoir répondre aux questions d'investisseurs, former les équipes et gagner. La question suivante. Pavel, est-ce que vous avez une stratégie personnelle ? Comment construire une structure vite et comment avoir gagné un statut professionnel très vite aussi ? Oui, j'ai une telle stratégie. Je vais partager mon histoire et aussi l'histoire des partenaires qui ont eu de succès. Tout le monde dit que pour gagner soi-même, il faut aider à gagner des partenaires de sa propre structure. Mais bien sûr, il faut définir si la personne veut gagner en tant que partenaire ou bien juste investir. Bien que même si la personne est juste investisseur, rien ne l'empêche de gagner un peu plus sur le programme des partenaires. Je crois que chaque parent, celui qui a invité un partenaire dans sa structure, doit l'amener au niveau du master. C'est seulement la présence de trois investisseurs dans sa structure. Et pendant qu'il apprend à gagner, il faut apprendre la même chose pour qu'il soit un peu comme maître pour ses propres investisseurs dans sa structure. Selon ce modèle, ils pourront grandir jusqu'au niveau du professionnel. D'abord, vos partenaires deviendront master. Et puis, petit à petit, ils pourront devenir professionnels. Donc, s'investir dans chaque partenaire, être en contact avec lui, demander, poser les questions, qu'est-ce qui ne va pas, comment l'aider. Fournir les informations pour le travail invité au webinaire. Si un partenaire ne peut pas répondre à une question, on peut toujours s'adresser à Gilles ou bien juste, par exemple, téléphoner à Gilles et lui demander de répondre à une question. Mais bien sûr que plus d'informations vous avez, plus de réponses vous pourrez fournir. On dit que celui qui a des informations possède le monde. Plus de réponses les gens entendent, plus ils ont confiance en vous. plus ils investissent. Ne essayez pas de gagner de l'argent vous-même, essayez d'aider les autres à apprendre comment gagner. Quand les gens vont donc comprendre, savoir ce que c'est que ce business, ce projet, ils vont investir, ils vont gagner, et vous, vous allez gagner ensemble avec eux. Et quand vous allez dormir, l'un d'eux va travailler pendant que vous dormez. Parce qu'ils travaillent dans d'autres réseaux horaires, quand vous dormez, ils travaillent. Et donc, de cette manière, vous ne savez jamais comment recharger votre espace personnel. Parce que pour investir, vous gagnez de l'argent juste sur le programme des partenaires. Et pour vous, il n'y a rien d'impossible pour vous, parce qu'il n'y a pas besoin d'argent pour cela. Voilà ma stratégie. C'est tout. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, merci beaucoup, Pavel, parce que c'est très intéressant tout ça. C'est vrai que, eh bien, je sais qu'il est déjà très tard à Moscou, parce que nous avons deux heures de décalage, voire trois pour certains. Eh bien, et beaucoup plus pour d'autres. Encore, je pense, à Haïti notamment. Mais nous avions juste une petite question encore dans le chat ici. Oui, Pavelle, merci beaucoup. Je sais que en Moscou est déjà plus tard, deux heures, il y a plus de la différence. Et, peut-être, il y a encore plus de la différence. Mais nous avons encore un petit petit question de chat. C'est un petit question. C'est un petit question. C'est un petit question pour savoir plus de l'infrastre pour l'infrastre ? Oui, peut-être. Aujourd'hui, il y a un post. Il doit être перевédé en français. Ce qui est un petit texte, c'est un petit texte, c'est un petit texte. C'est un petit texte avec les protéphes d'internels. Parce que, en 2021, la compagnie planifie à l'infrastre d'internels. C'est un petit texte, si la réalisation du projet est en plan. Oui, donc maintenant je réponds à la question au chat. Dans le chat, oui, aujourd'hui ou demain, une publication va apparaître qui va être traduite en français avec les informations relatives au prototype de la bourse interne. Parce qu'en 2021, on va lancer cette bourse interne, cet échange interne, si tout va selon le plan. Pour l'entreprise, cette bourse interne, c'est vraiment l'outil publicitaire magnifique, le meilleur, parce qu'il n'y a rien de mieux pour la publicité que les investisseurs contents qui ont eu du profit sur leurs investissements. Et pour les investisseurs, c'est une opportunité de vendre leur part d'investissement, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui le font. Beaucoup de gens accumulent les actions pour par la suite recevoir les dividendes et vivre sur ces dividendes. Et pour se permettre de travailler moins et de passer plus de temps avec la famille. Ou bien voyager. Tout le monde du Ouest vit ainsi. Tout le monde occidental. Ceux qui investissent, bien sûr. Ceux qui investissent, bien sûr. Oui, merci. Ça dépend des pratiques de chaque entreprise. D'habitude, c'est tous les six mois ou tous les ans. Parfait. Merci pour cette réponse. Eh bien, je vois que c'était vraiment fort intéressant pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les réponses et toutes les grosses explications et de pouvoir créer des belles structures. Eh bien, on vous invite tous à regarder le replay de cette présentation de ce soir. Merci beaucoup, Pavel. Je pense qu'on va le laisser dormir et surtout empêcher beaucoup de dollars. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà. Il y a encore quelques mots sur les dividendes. On n'est pas obligé d'attendre les dividendes. La récompense référentielle. La récompense référentielle. c'est aussi donc par rapport au temps que la personne a investi. Donc on peut gagner déjà maintenant et en même temps, oui, atteindre les dividendes des actions. Bien sûr, si vous voulez gagner dès maintenant. Je pense qu'on va quand même s'en arrêter là. Merci beaucoup Julie, Anastasia, Gilles pour l'organisation. Et merci beaucoup tout le monde pour votre attention et pour votre confiance. Au revoir. À bientôt. Encore bonne soirée tout le monde. Et merci d'avoir suivi ce webinaire. Et comme on dit en radio, je vous rends l'antenne. A bientôt.